Bonjour à tous, c'est MangaNimfan On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle manga review avec peu de voix parce que je sais pas comment ça sonne de votre bord mais pour moi ça sonne pas fort ça c'est ce que j'entends On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga culte du Shonen Jump donc si vous l'avez déjà lu, commentez ce que vous en avez pensé abonnez-vous et mettez un pouce, ça va me faire plaisir de vous suivre et que vous me suiviez bien sûr donc aujourd'hui on parle du premier tome de la nouvelle édition de Rokudunashi Blues publié chez Epica Masterpiece une édition en partant qui me déçoit un peu oui c'est un grand format oui c'est le fun ça vient avec la vente du il y a une page couleur oui mais c'est c'est l'image de la couverture en couleur, voilà c'est tout ce qu'on a j'étais un peu déçu, j'aurais voulu pour le prix avoir d'autres pages couleurs t'sais The Breaker a réussi Naruto a réussi c'est le même prix j'étais un peu déçu, oui on a une meilleure qualité de papier mais c'est ça ça parle de quoi Rokudunashi Blues? ben c'est l'histoire de Tyson Maida qui veut éventuellement devenir boxeur c'est un sous-texte présentement encore et ben il est dans son école et ben il se mêle involontairement d'un conflit entre les supporters et les boxeurs et après ça ben c'est chicane et dispute pendant un moment c'est vraiment juste comme deux petites gangs qui essaient de se battre et qui se cherchent pendant tout le temps sincèrement j'ai eu de la misère à embarquer au début il y avait comme de quoi de bizarre même quand son ami de fille se fait kidnapper et qu'il se fait battre oui on ressent les qualités d'un personnage principal de Shonen mais j'ai fait comme ah ok j'ai aimé la scène que qui a été reprise éventuellement par Naruto plus tard qu'elle se coupe les cheveux elle-même c'est un bel hommage qu'on dans Naruto sur ça et tout mais après ça tu sais c'est tellement genre les chapitres j'aimerais au début qu'ils suivent pas tant qu'il y a pas tant d'impact du genre ils vont aller se promener ah non le club de boxe veut se frapper eux autres pis eux autres pis eux autres pis eux autres fait qu'au début je trouvais que ça tournait en rond un petit peu pis que ça menait à rien mais éventuellement on va avoir un vrai adversaire qui va qui va être là qui va être là qui va finir par devenir un très bon ami j'ai même oublié son nom parce que c'est genre Ananiya anami... t'sais il y a trop un nom proche de l'autre donc Atanaka Atanaka qui va faire un duel de boxe contre Maeda éventuellement un vrai combat de boxe c'est vraiment bien fait c'est bien orchestré pendant que les deux gangs vont se battre et tout on va apprendre les vraies qualités de Maeda et c'est là que j'ai commencé à me dire ok 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 il y a des qualités dans ce manga là j'ai hâte de découvrir où ça s'en va parce que pour l'instant les personnages sont un peu sympathiques mais sans plus l'univers est correct mais sans plus fait que je suis quand même curieux de développer tu sais ça a été un succès en 42 tombes dans le jump on va avoir une édition ici en 25 tombes je suis intrigué j'ai hâte de voir merci à Pika de l'éditer parce que j'essaye d'avoir le plus de choses possibles du challenge jump et pour moi c'est quand même un début correct et c'est un 7 sur 10 c'est mon galopanique vous dit à plus bye j'ai hâte de voir